Et puis par contre, il y a une vraie réaction, une vraie rébellion de ta part pour revenir à un set partout. Comment tu analyses cette partie-là ? Qu'est-ce qui te plaît ? Parce qu'il y a des choses forcément très intéressantes à retenir. Mais comment tu analyses presque cette double partie finalement ? Je pense que j'ai très mal commencé. J'avais pas de repères. Je trouvais pas du tout mes repères sur le terrain au niveau du service. Elle m'agressait en plus directement au retour et elle servait très bien dans les zones notamment. Donc j'arrivais pas à mettre mon jeu en place. Donc c'était assez compliqué. Je voyais le score défiler et je pouvais vraiment rien faire. J'arrivais pas à me mettre dans le match. Et on va dire un petit peu d'orgueil qui arrive quand même à 6,5 à train, 6,5 à 2. Et je pense que j'ai mieux servi. Donc tout de suite, j'ai réussi à prendre l'avantage, à mettre un peu les balles dans le terrain. Et il était temps. Et puis voilà, après je repère 5 à un tie-break. J'arrive encore à renverser la situation. Je mène un zéro. Et au troisième, je pense qu'avec la fatigue, mon service n'est pas revenu comme au deuxième. Et c'est ce qui a fait la différence. C'est peut-être ça parce que ton pourcentage glisse un peu. T'es à 38% dans le troisième de première. Et c'est effectivement jusque-là, c'est ton arme quasi fatale. Parce que tu fais 85% de points derrière ta première. Donc c'est vrai que ça se joue. Ça se joue effectivement là. Mais à la limite, se dire que tu perds face à la cinquième mondiale et vainqueur de Melbourne sur un petit fléchissement physique dans le dernier set, c'est quand même extrêmement encourageant pour la suite. Non mais oui, de toutes les manières, mon point fort, c'est le service forcément. Il y a des moments où avec la fatigue, il devient instable. Donc je sais ce qu'il reste à travailler. Et on le voit, ça change tout. J'ai des balles clairement plus simples. Même pour la confiance, j'arrive à accrocher au score plus facilement. Donc oui, ça reste positif, même si c'est dur de sortir positif après les défaites. Mais je sais ce qu'il y a à travailler, à améliorer les cinquièmes mondiales. Donc forcément, on ne va pas se... Voilà. Non mais effectivement, quand on voit d'où tu viens, tu étais au-delà de la 300e place mi-octobre dernier. Aujourd'hui, tu seras 115e lundi prochain au classement. Tu seras 31e à la race, première française. Il y a du chemin de fait quand même, largement. Oui. Je sais que tu en veux plus que c'est déjà. J'ai toujours eu du mal à être positive après mes défaites. Mais oui, je vais faire un effort cette fois-ci. Oui, c'est sûr, si on regarde en arrière, c'est positif. Je préfère perdre en 3-7 que 6-1, 6-2. Mais oui, c'est frustrant aussi parce qu'on se dit qu'on n'était pas loin. Enfin, pas loin. On n'était pas loin de la victoire, d'accrocher. J'aurais aimé tenir mon service pour voir un peu ce qui aurait pu se passer au troisième. Donc c'est décevant. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que comparé il y a quelques mois, c'est positif. C'est quoi la suite pour toi, Océane, en termes de calendrier et en termes, comme tu le disais, de bloc de travail ? Tu dis, je sais ce que j'ai à travailler. Comment tu vas positionner tout ça ? Là, je repars sur un ITF à 25 000 au Canada. Là, j'essaye de prendre le plus de points pour rentrer à Roland dans le tableau final. On n'en est pas loin. Donc voilà, je vais enchaîner un peu les tournois. Je vais me reposer quelques jours avant de repartir à l'entraînement. Voilà, retravailler physiquement, retravailler mon service sur les gainages. J'ai beaucoup enchaîné les tournois et les matchs. Donc je n'ai pas trop eu le temps de me faire des blocs de travail, d'entraînement. Donc voilà. Pas de tournée américaine en tout cas ? Et non, ça ne rentre pas avec le classement. Je vais partir sur des ITF là. D'accord. C'est bon pour moi. Merci. Merci Océane, en repartie.